Bonjour, c'est Captain Flow cette semaine. J'espère déjà que vous allez très bien en ce début de mois de novembre. C'est au tour de la vidéo pour créer une carte ultra simple, personnellement que je trouve très jolie, idéale pour préparer vos fêtes de fin d'année vite fait. Alors donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, ça va être une carte ultra simple, vous allez voir. Et nous commençons, on a un peu de temps, je sais, mais nous commençons à préparer les fêtes et les vœux. Et c'est le droit. Voilà, je fais ça comme ça. Après, normalement, je n'ai plus, je cherche ma poubelle. Il y a un truc, voilà. Donc, nous allons faire une carte sapin, vous allez voir. Voilà, c'est un modèle simple, mais qui change un petit peu de l'ordinaire. Et c'est très, pour moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de changer un peu, de ne pas toujours être dans les mêmes modèles. Alors, cette carte, je vais utiliser, ça je vais sans doute l'utiliser. Je vais utiliser, alors j'ai marqué Père Noël Vitra et c'est-à-dire le set Mini Mignon Souhait, avec ce set-là, avec ce tampon-là, qui est déjà prêt, je l'avoue. Le souhait, le premier, ça sera Joyeux Noël et Bonne Année. C'est, alors, des tampons qui n'existent plus. Le problème, c'est qu'à l'époque, je ne mettais pas les années, donc je ne sais pas. Ça s'appelle Temps de Partage. Ils sont très jolis parce qu'il y a les saisons. Donc, moi, je les aimais particulièrement. Mais j'avoue que je n'ai pas l'année et ça n'existe plus. Et pour le souhait intérieur, je vais utiliser des tampons que j'ai achetés récemment, qui sont en catalogue septembre-décembre 2023. À la page 21, ils coûtent 30 euros parce que j'aimais bien les souhaits qui changeaient de l'ordinaire et qui étaient bien. Donc, rire, sourire et fou rire à n'en plus finir, ça je l'adore. Joie et bonheur à tous pour le nouvel an, j'ai déjà utilisé. Que la joie des fêtes vous réchauffe le cœur, je ne l'ai pas encore utilisé. Et des souhaits pour le plus beau Noël. Là, comme c'est un sapin, j'avais l'intention de mettre ce souhait-là. Voilà, voilà pour les tampons. Alors, je ne vous ai pas dit les références. 162 093. Celui-là, c'était une exclusivité web de juillet. Mais je pense qu'il y est encore. Je ne suis pas sûre. 162 347. Voilà, donc pour les tampons, j'ai tout dit. L'autre, je ne vous le donne pas parce que de toute façon, il est périmé. Mais depuis longtemps. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, j'ai prévu un papier. On change un petit peu dans la dimension. 16 sur 21, évidemment. Avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc là, c'est simple. Voilà. Comme c'est un papier. Alors, moi, j'ai choisi épinette énivrante. Donc, une couleur qui est retirée. Évidemment, à l'intérieur, je mettrai un papier blanc parce que là, pour écrire là-dessus, à part si on écrit en argent ou en or, ça va être difficile. Et c'est donc sur ce papier-là que je vais mettre le souhait. Des souhaits pour le plus beau Noël, je vous dis. Puisque, alors, bon, c'est vrai que je pourrais mettre ou que la joie des fêtes vous réchauffe le cœur. Mais c'était celui-là que j'avais envie de mettre parce que ma décoration, c'est un sapin de Noël. Donc ça, je le mets de côté, mais on va le faire tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, mon mini mignon souhait Père Noël Vitraille, je l'ai déjà fait. Je l'ai embossé en or. Je l'ai coloré avec les blends. Et je l'ai découpé avec un cercle couture. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je le mets de côté aussi. Ainsi que ça. Là, je vous ai tout dit. Donc, ensuite, pour faire notre sapin, je vous montre. Voilà ce que ça va donner, le sapin. Donc, vous voyez, on voit un côté, ce papier-là, et ce papier-là. Vous voyez, on voit les deux. Donc, je vous explique ça parce qu'il faut que vous choisissiez. C'est pour ça que c'est un papier, pareil, qui était de l'année dernière. C'était texture chic de mémoire. Attendez, je le cherche. Oui, c'est ça. Et c'est surtout qu'il est, vous voyez, compatible des deux côtés. Et ça sera joli des deux côtés. Il y a un côté avec de l'or, un côté sans or. Et je rajouterai des pois or. Donc, pour ma taille de sapin, il faut un papier qui est coordonné recto verso avec les dimensions de 11 sur 22. À partir de ça, il vous faut aussi un comport. Alors, texture chic, je peux vous donner les références, mais je crois qu'il n'existe plus. Sauf s'il est dans les bonnes affaires. Il faut toujours, quand vous faites une commande, surtout si vous faites une commande en ligne, parce que les bonnes affaires, ça ne dure pas. Donc, si vous faites votre commande vous-même en ligne, vous allez faire un tour dans le bonnes affaires ou le crowns rack. Et vous avez des prix, des fois, très intéressants. Donc, c'est le 158-808 au cas où. Donc, hop, hop, hop. Sprague et crayon. Alors, on va commencer par faire, il va nous falloir deux points. Un point à 8 et un point à 11, de mémoire. 8. Oui, 11. 11, c'est pour avoir le milieu. Alors, il est ici. Et les 8 seront là. Ça va être gommé après. Donc, parce que vous voyez que c'est un demi-cercle. Donc, le 11, c'est la moitié des 22. Et au final, ça vous fera un sapin. Je n'ai pas pensé à le mesurer, mais ça va être vite fait. Qui va faire 10 et demi sur la plus grande hauteur, 14. C'est pour ça que j'ai fait 16, parce que je trouvais que... Moi, je voulais mettre mon souhait sur le papier cartonné pour changer. Donc, voilà. Donc, mon point 11, moi, je le vois très bien. Je suis en train de chercher... Ah ! Mon compas. Alors, pour tout vous dire, mon papa était... C'est le prof de maths et c'est les compas de mon père. Et j'utilise tout. Alors, j'ai la petite boîte et la grande boîte. C'est la petite boîte. Et je les ai utilisés depuis mon enfance. Alors, par contre, là... Il n'est pas très bien taillé, la mine, là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le 11, il est ici. Et il faut simplement... Comme ça, hein. Alors, tracer. Alors, comme de l'autre côté, le mieux, c'est de tracer... Attendez, j'espère que je suis bien. Oui. Le mieux, c'est de tracer sur le côté le plus clair. Surtout, moi, qui ai des problèmes de vue. Voilà. Hop. Alors, la mine est peut-être un peu sèche. Je ne sais pas ce que c'est comme mine. Alors, les matériaux, il y a des grosses mines comme ça. Je ne sais pas si j'ai ça en magasin. Alors, ensuite, vous prenez des ciseaux. Des ciseaux que vous avez l'habitude de faire. Et là, on va découper à là-bas. C'est pas souvent, hein. Mais... Alors, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur le côté épinette. Parce que, alors, moi qui ai quand même des problèmes de vue... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû... Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû mettre mon lampadaire à LED. Je vais peut-être aller l'allumer après. Bon, là, moi, je vois, c'est quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais... C'est pas toujours, toujours le cas. Bon, alors, moi, ça, je... Je vais allumer. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, maintenant, on gomme. On gomme, on gomme. Bon, c'est pas vraiment qu'on voit énormément le trait, mais... Parce que... Si vous me suivez habituellement, vous savez que je suis un petit peu maniaque. Voilà. Hop. On pousse ça. Alors, maintenant, on va retrouver... Ah, attends, attends. J'ai oublié d'enlever le 11. Hop, il est là. Puis, il faudra que j'enlève le 8, qui est ici. Alors, le 8, c'est simple. Vous allez faire ça comme ça. Vous allez mettre les côtés droits, superposés, et vous allez marquer un angle droit. Voilà. Maintenant, on peut gommer. Donc, alors, on peut faire avec le plioir. Donc, je vous montre. Hop. Vous voyez, on va faire... Alors, dans un sens ou dans l'autre, moi, je vais m'arranger pour que ça soit quand même le doré qui soit sur le dessus. Vous voyez, donc, j'ai fait ça dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. On va peut-être d'ailleurs le faire dans ce sens-là, parce qu'après... Ensuite, c'est pas compliqué, vous allez voir. Vous reprenez ça. Alors, peut-être, on va prendre celui-là d'abord. Celui-là, vous le pliez sur votre ligne. Le pli que vous venez de faire. Pour le petit côté. Alors, surtout, si vous travaillez avec du vernis à ongles, vous ne travaillez pas comme moi avec vos ongles. Vous travaillez bien avec un plioir. Parce que sans ça, vous risquez de mettre du vernis à ongles sur votre création. Donc là, vous allez choisir après le côté que vous préférez. Moi, donc, il faut que ça soit joli des deux côtés. Mais je veux quand même voir plus le côté doré. Là, il me manque un petit millimètre. Un petit millimètre, voilà. Hop, je l'ai eu. Voilà. Et le sapin est fait. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Il faut juste un compas. Bon. Alors, vous avez peut-être ça en magasin. Les enfants, ils ont ça en général. Vous n'avez pas besoin d'un compas de compétition. Il faut juste rasser un demi-cercle. Donc, un compas de base suffit. Bon, moi, je pense que je vais peut-être mettre un petit peu de colle pour qu'il tienne. Mais, donc, vous voyez maintenant l'intérêt d'avoir mis une carte de 16. Parce que sans ça, ça aurait été tout assez et ça ne me plaisait pas. Alors, moi, ce que je ne vais pas mettre de la colle exceptionnellement. Je vais mettre de la colle sous mon sapin, bien évidemment. Mais pour le... Oui, je vais faire ça. Allez, on va faire dans l'ordre et méthode. Alors, celui-là, il est un peu vide. Enfin, il n'est pas vide, mais il n'est pas archi plein. On va voir. Donc, je vais d'abord coller le fond. Pour le situer. Alors, pour le situer, moi, je vais essayer de viser le centre du haut. Je le mets relativement haut. Puisque j'ai mis mon souhait en bas à droite. Je pense que je suis pas mal. Là, je ferme ma colle. Et je vais prendre ma pointe à percer. Et... Je vais la chercher. Et mes points de colle. Et je vais juste mettre un point de colle. Comme ça. Comme ça, vous voyez, ça ne va pas coller tout à plat. Mais ça va le maintenir un petit peu, quand même. Parce que... Ça ne va pas me plaire si ça se... Et... Voilà. Je suis... Voilà. Voilà. Et hop. Je jette l'excès de papier. Et je revivre la tête. Voilà. Donc, comme ça, c'est pratique, je trouve. Hop. Donc, maintenant, ma décoration de sapin, ça va être de rajouter des boules, des perles. Alors, j'en ai sorti deux sortes. Les deux sortes sont périmées. J'ai des poids brillants laqués. J'hésite. C'est pour ça. J'ai ça. Ou ça. Alors... Ouais. Je vais faire ce que j'avais pensé. Je vais mettre les petits tourbillons dorés. Alors ça, c'était... Je pense que ça a un an. Si ça se trouve, c'était avec. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, attention. Avant de mettre ça, j'ai quand même mon Père Noël à mettre. Donc, je vais le mettre comme ça. En mousse 3D. Vous savez que je suis une fan de la mousse 3D. Alors, comme je n'aime pas du tout avoir la bande, là, parce qu'il me gêne pour attraper les... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ça. Comme ça, je vais le mettre. Hop. Comme ça. Et du coup, hop. Je vais être tranquille pour mettre les deux côtés. Voilà. Petite peluche. Voilà. Donc. Et ensuite, on mettra, évidemment, les pois du sapin. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre le Père Noël. Moi, je... D'abord, ces tampons-là, dès que je les ai vus, j'adore le vitrail. Et du coup, je savais que j'allais, entre guillemets, l'acheter, craquer. Il y en a qu'un que je n'ai pas utilisé. C'est la petite broche de gui. Mais je vais bientôt l'utiliser, parce que je me suis lancée dans une série de boules de Noël dans des anneaux décorés. Alors là, je n'ai pas d'étoile. Je vais mettre un tourbillon or. Je n'arrive plus à me rappeler. Avec quoi ? C'était... Je crois que c'était... Alors, on appelait peut-être pas ça encore exclusivité web à l'époque. Mais c'était un peu ce principe-là. C'était des produits qui étaient sortis, le tourbillon, là, en dehors des catalogues. Je vais en mettre quand même pas mal. Parce qu'un sapin de Noël, normalement, il y a de la décoration dessus. Donc là, je vais en mettre plus qu'on va dire d'habitude. Ah ! Non, je ne vais pas me mettre là. Peut-être me mettre un peu plus haut ? Oui. Ah ! Zut ! Ça ne va pas tenir, la colle, elle semble être là. Bah non, ça c'est bon. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Tac. Maintenant, il faut que je le pose dessus. Voilà. Alors, on va en mettre un par là. Je ne vais pas les mettre superposés. Hop, peut-être par là, tiens, pour changer. Et là. Par là. Je pense que je vais en rajouter un par là. Je trouve que ça faisait pas mal le boule de Noël. Oui, c'est pas mal comme ça. Et là, est-ce que j'en rajoute un ? Allez, un petit. Voilà. Alors là, ce n'est pas économe en boule. Mais après, bon, moi, j'ai fait ça comme ça. Si vous avez, par exemple, les essentiels effets lacs que j'adore. Là, vous faites des petites perles avec ça. La seule inconvénient, c'est d'attendre que ça sèche. Mais du coup, ça va être très, très économique. Hop, tout ça qui ne sert pas, moi. Tout ce qui ne sert pas, je jette. Parce que j'ai déjà suffisamment de choses qui servent. Sans en ajouter. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce n'est pas fini. On n'a pas fait l'intérieur. Mais, c'est quand même très simple, je pense qu'on peut le dire. Et quand même assez sympa. Alors, hop. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. Je suis dans le champ, c'est bon. Je suis en train de vérifier parce que... Ah, qu'est-ce que j'ai mis par terre ? Oh, ce n'est pas grave, c'est les points de colle. Alors, là, il faut juste que je me décide de savoir si je le mets en haut ou en bas. Pour vous aider Noël, je crois que je vais le mettre en haut. Donc, je vais évidemment tamponner. Je reste dans la couleur épine aténivrante. J'aurais pu mettre Soyeuse succulente qui est le vert le plus clair des deux, là. Mais, je crois que je vais rester comme ça. Alors, attendez, parce que j'ai dit que je ne mettais pas ça. J'ai dit Noël. Puis, j'ai failli prendre Nouvel An. Voilà. Donc, comme ça. Moi, je le mets un petit peu en diagonale parce que je n'aime pas quand c'est trop. Puis là, il y a quand même de la place pour écrire. Donc, ça ne pose pas de problème. Et donc, on reste en épinette. Voilà. Moi, je vais le mettre un petit peu. Ça va faire encore plus foncé. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Donc, ça. C'est bon. Je vais nettoyer mon tampon. Après, je peux le ranger tout de suite. C'est bon. Je reviens sur le côté. Oui, c'est bien. Ça me semble. Il y a un tout petit quelque chose. Donc, hop. Ça, je pousse. Voilà. Et je range mon tampon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller la partie blanche dans la carte. Alors, je ne sais plus ce que j'ai de prévu d'ici Noël. Je ne vais pas vous faire que des cartes de Noël. Mais c'est vrai que c'est quand même le moment ou jamais. Ça, les cartes, par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas, une version pour offrir des chèques, etc. Vous pouvez en faire d'avance. Et puis, vous avez vu, c'est très simple à faire. Donc, moi, je trouve un très joli rendu pour quelque chose qui est très simple. Donc, très simple dit très rapide. Et donc, des fois, on est content de... Alors, je vais mettre un petit peu de travers pour que vous voyez quand même des textes et le titre. Alors, ça, avec ça, évidemment. Alors, ça, je ne vais pas le marquer beaucoup puisque ce n'est pas très important étant donné qu'il n'est plus existant. Voilà. Donc, je pense que le mieux, c'est de mettre ça comme ça. Je pense que ce n'est pas mal. Donc, comme d'habitude... Ah, pardon. J'ai un truc que j'ai très important, à mon avis, et que je n'ai pas mis. Donc, je vais le mettre là. Alors, je vais peut-être pour le mettre comme ça. Je vais mettre juste le coupant. Voilà. Je pense que ça, par contre, c'est important puisque c'est un petit peu hors norme, on va dire. Place aux photos ! Eh bien, j'espère que cette vidéo de carte ultra simple sapin va vous avoir plu. Donc, le Père Noël est en option parce que rien que le sapin est très joli. Essayez de trouver un papier idéal en recto verso et créez surtout vos cartes. Vous pouvez m'envoyer un petit mot, ça me fait toujours plaisir, si cette vidéo vous inspire. Je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada